Elle a été incarcérée après avoir été mise en examen pour meurtre, viol, acte de torture et de barbarie. Elle est incarcérée le 18 octobre et compte tenu de la nature de son crime, j'ai envie de vous dire de ses crimes, même s'il n'y a qu'une victime, parce qu'il y a plusieurs crimes, elle est évidemment surveillée, c'est sans doute la détenue la plus surveillée de France, d'abord parce qu'on ne veut pas qu'il lui arrive quelque chose qui permettrait de la soustraire du système judiciaire, on ne veut pas qu'elle mette un terme à ses jours, qu'elle se suicide, parce que pour les mêmes raisons la famille a besoin d'une réponse judiciaire et donc d'un procès, donc on la surveille et malheur au directeur de prison, s'il devait téléphoner au garde des Sceaux, vous parliez tout à l'heure, pour lui dire, écoutez, j'ai eu un petit problème, on a eu un défaut de surveillance, donc ils ont mis en place des mesures draconiennes, elle est donc à l'isolement dans une cellule de 9 mètres carrés, toute seule, à Fresnes, elle est surveillée en quasi-permanence, on a mis un cahier dédié pour elle, c'est-à-dire que le directeur de la prison a exigé que les surveillants qui sont en contact avec elle notent au quotidien, et j'ai envie de vous dire presque heure par heure, toute chose qui pourrait être inhabituelle. Après, dans sa cellule... Elle a un cahier que pour elle, vraiment, ils ne font que ça. Ah oui, un cahier dédié pour Dabia. Changement d'humeur, des choses comme ça. Elle est qui note quoi, ces changements d'humeur ? Oui, tout, tout, si elle a des réflexions désagréables à l'égard des surveillantes, si elle ne prend ses repas, si elle ne prend pas ses repas. Là, on a noté, par exemple, qu'on l'a surprise en train de chanter, en train de danser, ça a été noté. Dans sa cellule ? Dans sa cellule. Alors, détail quand même, donc, elle passe le plus clair de son temps allongée ou assise, selon, elle regarde beaucoup la télévision, elle s'intéressait beaucoup aussi à son histoire, à l'époque où, enfin, on le fait toujours d'ailleurs, mais à une époque où on en parlait sur toutes les chaînes et quasiment en continu, elle regarde donc la télévision, elle refuse les douches, elle refuse les promenades, en revanche, elle ne pensait pas. D'accord. Et quand elle a un parloir avocat ou une visite médicale, la prison est bloquée, tous les mouvements de la prison sont bloqués pour éviter, justement, qu'elle ne croise une autre détenue ou quelqu'un qui pourrait éventuellement l'agresser. Donc là, elle refuse de sortir de sa cellule, donc elle ne sort jamais ? Elle ne sort pas. Elle a refusé, donc vous dites les douches ? Elle ne veut pas aller à la douche, elle ne veut pas aller à la promenade. Enfin, en tout cas, au moment où on a eu ces informations, ça peut changer. D'accord, mais c'est ça. Alors, on le voit incarcérée dans la prison de Fresnes, dans l'attente de son procès, elle est dans le quartier d'isolement, donc c'est le quartier d'isolement, est-ce que vous pouvez préciser pour nos téléspectateurs ? Le quartier d'isolement, c'est un quartier, on va demander à Cédric, le quartier d'isolement, c'est... Le quartier d'isolement, c'est un quartier spécifique de la détention, qui prend son nom d'isolement, c'est un quartier où les personnes dénuites sont placées et isolées du reste de la population pénale. Alors, aujourd'hui, elle est à la prison de Frennes. Est-ce que c'est une punition ou c'est plutôt pour sa protection qu'elle soit en isolement ? C'est plutôt pour sa protection ? C'est les deux. Dans la détention, il y a une notion de punition et puis aussi une notion de protection. Ce n'est pas un détenu lambda, elle a commis les faits que l'on connaît et elle peut... Enfin, à mon avis, elle a une espérance de survie, si on la lâche dans la cour de promenade, d'un quart d'heure. C'est ça. Vraiment, oui. Ça se passe comment, justement ? Parce qu'il y a Cédric Boyer qui est avec nous, surveillant pénitentiaire, parce que les téléspectateurs qui nous regardent, ils se disent tous comment ça, elle a une durée de vie d'un quart d'heure si elle sort en promenade. Tout le monde dit, voilà, il y a des surveillants, il y a des... À quoi ils servent ? Voilà. Comment ça se passe ? Parce que c'est vraiment... À chaque fois, on lui dit ça, je dis, bon, voilà, c'est vrai que j'ai énormément de potes qui sont au placard ou qui sont déjà sortis de prison et qui vont raconter, voilà, de nombreuses choses. Donc, c'est vrai que je sais un petit peu comment ça se passe. Voilà, mais c'est vrai que le grand public, ils se disent, comment ça, elle a une durée de vie de 15 minutes ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Cédric ? Parce que les gens se disent, ils font... Les surveillants, comment ils laissent passer ça ? Comment ça se passe ? Écoutez, déjà, je ne vais pas vous régler plus que vous savez déjà. Suite à son incarcération au lendemain, toute la France entière a su qu'elle était placée à l'isolement. Mais l'isolement, là, c'est une affaire ultramédiatique. Mais les procédures d'isolement, il existe des centaines en France métropolitaine et sur les établissements d'outre-mer. C'est au regard des faits qui sont reprochés aux personnes détenues et à la répercussion que ça peut avoir en détention. Et le choc que ça a causé aussi à l'opinion publique qu'il y a ces mesures d'isolement qui sont prononcées. Évidemment, il en va de soi pour garantir sa protection, sa sécurité, mais aussi dans le cadre de la prise en charge dans un quartier spécifique autre que la détention classique. Cédric, quand on dit qu'elle ne tiendrait pas un quart d'heure en promenade, ça veut dire qu'il va se passer quoi ? Il peut avoir des règlements de compte. Il peut avoir, au regard des faits qui lui sont reprochés, il peut avoir forcément des répercussions au niveau de la population. Vous les voyez tous, quand même, non ? Écoutez, les surveillants sont aux miradons, mais il faut savoir qu'un surveillant, aujourd'hui, il y a une centaine de détenus en étage ordinaire. Attendez, excusez-moi, Cédric, s'il y a un surveillant pour... Un surveillant gère à peu près une centaine de personnes détenues dans un étage ordinaire. Et quand les détenus sont en promenade, il faut savoir que les surveillants ne sont pas en promenade avec les détenus. Ils sont dans un poste de surveillance pour suivre les détenus en promenade. Et ensuite, en cas d'incident, ils font remonter l'information pour pouvoir intervenir assez rapidement. Là, la détention en isolement, ça permet d'avoir une promenade tout seul, donc qu'il n'y a aucun risque d'agression de la part d'autres personnes détenues. Mais oui, d'où le principe de l'isolement. Michel-Marie, c'est vrai que vous ne voyez pas, tout le monde hallucine. Parce qu'ils se disent donc, si elle va en promenade, c'est sûr, elle va se faire passer à tabac. À minima, oui. À minima, bien sûr. Elle est pas si folle. Vous pensez qu'elle peut... Oui, on l'a vu avec Colonna dans un autre contexte. Ça va très vite. Et les surveillants pénitentiaires, ils ne peuvent rien faire là-dessus. Les surveillants pénitentiaires, ça va très vite. Si vous avez une lame, un couteau, par exemple, au moment où on se croise dans la coursive, claque. Le surveillant, même s'il est à 10 mètres, il n'a pas le temps de réagir. C'est un coup dans la gorge. Donc, pour éviter ça, c'est la raison pour laquelle on la met justement à l'isolement, de manière à prendre... Elle va rester combien de temps, l'isolement ? C'est pas moi qui le décide. C'est l'isolement, soit par le magistrat ou la détention. Donc, en tout cas, pour l'instant, elle est passée à l'isolement. Mais je peux poser une question ? Pourquoi est-ce qu'il risque autant... Enfin, tous les gens qui sont en prison, pardon, un peu de choses près, ont fait les mêmes choses ? Ils ont tué. Ça n'a rien à voir. Mais Mathieu, mais comment je peux dire ça ? Mais n'importe quoi. Mais ceux qui sont... Mais quel rapport ? Mais n'importe quoi. Pardon, ceux qui sont... Il y a des viols et des meurtres d'enfants. Ceux qui sont là pour des longues peines. Mais pas du tout. Il y a des longues peines qui n'ont rien à voir. Je n'en connais rien, vous m'engueillez, je suis allée en prison. Mais non, arrête un peu, là. Tu ne peux pas dire ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît, tu ne peux pas dire ça. Tu peux prendre 20 ans pour un braquage. Parce que là, c'est... Je pense que l'effet... Ça n'a rien à voir. C'est immédiatifié, bien sûr. Donc, forcément, il y a des... Violet, tu es une enfant, tu crois que c'est n'importe quoi. Là, tu dis, excuse-moi, Mathieu. Moi, je pensais sur les longues peines. Il n'y avait pas de hiérarchie de gens mieux que d'autres. Il y a une hiérarchie de la qualité criminelle. Bien sûr. Je ne savais pas. Je ne suis pas en prison. Je ne connais pas tous. Un braqueur peut prendre 20 ans de prison. Voilà. Mais le braqueur ne supportera pas le violeur. Il appelle le pointeur. Voilà, c'est ça, le pointeur. Et le pointeur, il n'a pas intérêt à se promener dans la même... Exactement. Les violeurs, ils n'ont pas intérêt à se promener en promenade. Comme vous l'avez dit, c'est pareil. C'est très discutable. Et ça, c'est... En prison, les pointeurs, les meurtriers d'enfants, ça, on sait que c'est... Voilà, ça ne tient pas. Ce qu'on dit, c'est que ça ne tient pas en promenade 10 minutes. C'est ça. C'est ça. On est d'accord, Cédric. Et on peut que le déployer. Oui. Mais bon, c'est comme ça. L'égalité. Justement. Comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, rien. Je l'ai dit, normalement, c'est l'égalité. Oui. Une perte d'égalité. Non, malheureusement. Oui, mais là, on n'est pas là pour parler de ça. C'est pas le débat. Juste le débat, les chéris. Le débat et surtout, la question, c'est qu'il y a plein de gens. Pourquoi ? Aujourd'hui, vous êtes là, Cédric. Et pourquoi vous êtes là, Michel ? Il y a énormément de gens qui ont appris les conditions de détention de Dabda. Et qui se sont dit, elle a ruiné, donc, la vie d'une famille entière. La France entière pense à ce drame. Et il y a plein de gens, j'ai vu plein de gens dire, voilà, elle est tranquillement en train de regarder la télé dans sa cellule. C'est ça, Gilles, aujourd'hui, qui dérange les téléspectateurs et les tweetos et les Français. Ce qui choque particulièrement, c'est à la fois qu'elle regarde la télé et son comportement. Elle danse, elle chante. Apparemment, Cédric va nous le confirmer, elle aurait même fait une crise de nerfs quand on a voulu la fouiller. On a l'impression d'un comportement de diva. C'est ça qui choque un peu, qu'elle est tranquille dans sa cellule en regardant la télé, même si on a le droit d'avoir la télé. Mais ça choque quand même. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Vous comprenez ? La télé, elle a été introduite en détention en 1985. Oui. Ça fait 37 ans qu'il y a la télé en détention. Je peux comprendre que ça peut choquer. Moi, ça me choque. Au-delà de la télé, il y a plein d'autres chocs qui peuvent choquer. Moi, il y a des choses qui me choquent aujourd'hui. De faire venir des motos pour faire des freestyles en détention, ça me choque plus qu'une télé en détention. Non, mais là, Cédric, la télé... De faire du karting dans un état, ça me choque plus qu'une télé en détention. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je te le dis, moi. Je veux bien qu'on en parle. Il n'y a pas de soucis. On est là pour en débattre. Moi, Cédric, une télé pour quelqu'un qui a commis un meurtre aussi monstrueux, je suis désolé. Pour moi, la télé, c'est un loisir. Pour quelqu'un comme Dabia qui a fait quelque chose de monstrueux, c'est censé être un lieu de punition. Un lieu de punition. C'est un lieu de punition. Ce qu'elle a fait, c'est monstrueux. Ce qu'on retient, c'est qu'elle danse, qu'elle chante, qu'elle manque de respect aux personnels paysans. Et par-dessus le marché, elle a le droit de se divertir en regardant la télé. Mais pardon, moi, Dabia, je n'ai pas envie qu'elle regarde les Marseillais, qu'elle s'amuse. Vous, mais comment on justifie ça ? Comment on justifie ça ? C'est quoi, pour s'informer, pour se divertir ? C'est quoi, pour tout le monde ? Cédric, il n'est pas responsable. Nous, on n'est pas législateurs, on n'est pas là pour faire justice, on est là pour appliquer. Qui décide de ça ? C'est le directeur de la prison ou c'est le garde des Sceaux ? Non, la télé, les seules personnes qui n'ont pas le droit à la télé, c'est ceux qui sont... Une télé, ça s'enlève. Moi, je suis désolé. Les seules personnes qui n'ont pas le droit à la télé, c'est ceux qui sont placés au quartier disciplinaire. Voilà. C'est ça. L'isolement n'étant pas une mise au disciplinaire, c'est pourquoi une personne comme ça n'est pas, entre guillemets, soumise au régime du quartier disciplinaire, c'est ça. Mais oui, non, mais Cédric, j'entends, on va rappeler le régime du quartier disciplinaire, c'est quoi ? Le quartier disciplinaire, c'est les détenus qui commettent des fautes en détention. Je sais, mais... Ils sont sanctionnés, mais forcément, il y a une sanction disciplinaire d'ailleurs. Mais Cédric, on sait que vous faites votre travail, mais ça prouve bien que c'est mal fait. Ah oui, c'est pas moi qui fais les lois. Mais je sais, c'est pas de votre... Et le débat, il est intéressant, parce que souvent ici, on me critique quand moi je suis, avec les preuves, quand on a des preuves, des tests ADN, quand on sait que c'est vraiment la coupable, je suis... Moi, je rigole même pas. Je me pose toujours la question, pourquoi la nourrir des années... Il nous reste une minute 40. Pourquoi la nourrir des années en prison ? Voilà, j'arrête là-dessus. Moi, c'est pas le débat de la télé qui est... Moi, la télé, je m'en fous. Moi, je me demande pourquoi la nourrir des années en prison. C'est un autre débat. Mais vous voulez en faire quoi des animaux, alors ? Michel-Marie, vous voulez en rajouter quelque chose ? Non, j'ai pas grand-chose à rajouter à ce qui a été dit. On parle de l'incident du 1er novembre où, à l'occasion d'un changement de cellule, elle a soupiré, parce qu'elle a subi une fouille à corps. Elle voulait pas se faire fouiller. Elle voulait pas se faire fouiller. Bon, alors elle a soupiré, elle a dit... Elle marche sur la tête. Mais on peut vraiment se poser la question, on avait évoqué d'ailleurs cet aspect des choses sur ce plateau il y a quelques jours, de la santé mentale de cette fille. Oui, mais ça, comment ne sont pas rentrés là-dedans ? Parce que là, vous allez me l'énerver. Mathieu. Non, ce que je veux dire très court, mais je vais pas être dans votre sens, mais être déjà dans 9 mètres carrés toute sa vie, c'est déjà une punition énorme. Enlever la télé, c'est les conditions de détention qui changent. C'est des animaux. Et on ne peut pas en faire des animaux. Il le sait, je pense. Daniel, Daniel. Petite Lola, excuse-moi. Les conditions énormes dans 9 mètres carrés, la jeune femme qu'on a reçue l'autre jour, elle vivait dans 9 mètres carrés et Lola ne regardera plus jamais la télé. Alors, tu ne nous seras pas pleuré. Non, 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 ce n'est pas des magos. Je suis complètement d'accord avec Daniel. Là, ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Excusez-nous, Cédric, vous n'êtes pas responsable.